C'est le fruit d'un travail assez long sur plusieurs mois de préparation. La compétition en elle-même, c'est trois semaines et demie de compétition. C'est sensiblement 600 matchs joués, 270 heures de sport sur trois semaines et demie, 120 jeunes qui participent, près de 340 adultes inscrits. On est sur un total de près de 460 joueurs qui ont participé cette année à notre édition du Tourneau Open de Cisteron 2017. Chez les jeunes, on a une modification importante qui est apparue depuis quelques années avec la Galaxy Tennis qui enlève les classements aux plus jeunes des participants pour leur attribuer un niveau qui est établi par couleur et par étoile dans la couleur. Et puis on arrive par contre sur des compétitions jeunes, donc à partir de 11 ans, sur des classements à partir de 32, 33, 31. Pour finir sur des classements de deuxième série, sur le tournoi principal, simple homme et simple dame. Six finales ce matin, 4 à 8h30, le plus 35 dame, le quatrième série homme, le plus 45 homme et le plus 65 homme. J'insiste sur cette dernière catégorie puisque c'est l'une des particularités de notre tournoi, c'est d'offrir un nombre de tableaux extrêmement importants, ce qui le rend, nous l'espérons, attractif et qui permet évidemment à certains joueurs de pouvoir s'inscrire sur plusieurs tableaux simultanément. Certains jeunes commencent à atteindre le haut niveau à ces jeunes. Le garçon en question est sur un sport-études, donc ça justifie aussi la progression dans laquelle il se trouve. Mais évidemment, la jeune génération dispute des victoires de manière de plus en plus âpre aux joueurs plus affirmés. C'est sans doute le mal qu'on peut lui souhaiter, mais raisonnablement, on peut imaginer que ce seront de bons joueurs régionaux et on va leur conseiller quoi qu'il en soit de privilégier leurs études. Le sport est source de beaucoup de joie et de beaucoup d'émotions, mais il est également parfois source de blessures et ces blessures vous éloignent souvent plus ou moins durablement des terrains et donc les études sont souvent là pour vous remettre dans un cadre plus raisonnable. Mais ce sont des joueurs qui peuvent évoluer à très bon niveau régional, voire même niveau national, sur certaines catégories de compétition, bien sûr. Eh bien, sensiblement 180 adhérents, deuxième club le plus ancien de la Ligue de Provence, un peu plus de 94 ans d'existence. 4 cours extérieurs refaits à 9 il y a 2 ans, un très très beau cours couvert réalisé il y a 3 ans par la commune de Cisteron. Sans doute un des tout plus beaux clubs du département. Un site tout à fait remarquable, extrêmement facile d'accès, sécurisant pour les parents parce que la circulation y est extrêmement réduite et on peut imaginer que c'est assez rassurant et agréable. Un cadre sans doute assez familial. Sûrement les bénévoles sur lesquels le club s'appuie, bien sûr. Parfois un petit peu à l'excès, dirais-je. En toute objectivité, non. La force, elle vient évidemment du bénévolat, mais nous avons l'énorme atout d'avoir un enseignant, Jean-François Gaumont, qui est là depuis près de 30 ans et qui, au travers de son expérience sportive en tant que compétiteur, mais également en tant qu'éducateur sportif, assure un cadre et la pérennité de notre club dans d'excellentes conditions. On essaie de rendre d'abord ce club accessible au plus grand nombre, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Toutâche, pour que chacun puisse y trouver ses marques, chacun puisse s'attribuer ce club. Voilà, c'est une de nos priorités. Alors, il est souhaitable que l'on fasse partie de l'association, ou en tout cas qu'on soit au moins affilié Fédération Française, parce qu'en termes d'assurance, c'est le moins que l'on puisse faire. Il y a évidemment responsabilité à assumer quand on est pratiquant, vis-à-vis des autres pratiquants et vis-à-vis de soi-même. L'accès est évidemment possible sur du tennis loisir, sur du tennis à destination de compétition. Nous acceptons et nous accueillons avec grand plaisir tous les pratiquants de ce sport, quelque niveau que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada